Musique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Minitilt. Ce soir avec nos invités, on parle d'un jeu célèbre. Jean-Noël Delétan, merci d'être avec nous. Votre jeu, c'est l'apéro jeu Touraine. On va en parler dans un instant. A côté de vous, il y a également Anthony Fromy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Phoenix Events, c'est votre société événementielle basée à Saint-Pierre-des-Cors. Et à partir de vendredi, vous vous lancez dans une longue série de concerts diffusés sur YouTube. On va en parler à la fin. Dans la bamboche, ça continue. Et puis, il y a également Adrien Gacon. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. On parle de films avec vous. C'est ça. Trois films à voir sur les plateformes. Donc d'habitude, le mercredi, évidemment, c'est sorti cinéma. On fait une petite exception. Ce sera les plateformes pour l'instant. Alors, quels films vous nous proposez ? Alors, il y a trois films pour aujourd'hui. On a d'abord Moonrise Kingdom de Wes Anderson, qui est disponible sur la plateforme La Toile VOD, qui est une plateforme, je le rappelle, j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais qui permet de renverser une partie des bénéfices aux exploitants de cinéma, donc qui est très important par les temps qui courent. Il y a encore trop et très confidentiel cette plateforme. C'est vrai que je la découvre avec vous. Exactement. C'est pour ça que je me bagarre pour en parler dès que je peux. Six films à voir pour 20 euros pour un an, et donc notamment Moonrise Kingdom. C'est ça, donc de Wes Anderson, Wes Anderson avec qui on doit à bord du Darjeeling Limited notamment, ou la vie aquatique, qui est un style vraiment propre à lui, qui est très très poétique. Pour moi, Moonrise Kingdom est son meilleur, en tout cas c'est mon préféré. On s'évade complètement dans une ambiance années 60 avec deux enfants qui se rencontrent, tombent amoureux et fuient en fait la vie des adultes, grosso modo. Et du coup, il y a un casting de fou au niveau des adultes, il y a Edward Norton, il y a Bill Murray, il y a Bruce Willis, il y a Tilda Swinton, donc c'est un gros casting. Et l'histoire ? L'histoire, donc c'est ces deux enfants, Sam et Suzy, qui se rencontrent, qui font connaissance et qui vont fuir, en fait, qui vont s'évader. Sauf qu'il y a une tempête qui approche, donc tous les adultes sont paniqués parce qu'ils ne savent pas où sont les enfants. Et donc ils vont partir à leur recherche et pendant ce temps, c'est les enfants qui apprennent à faire connaissance, qui vont vivre des aventures. Et tout ça avec le style et la poésie de Wes Anderson qui est absolument incroyable. Toujours visuellement, vous avez parlé d'autres films, il y a aussi Le Grand Hôtel Budapest, qui est un super film, très visuel, très beau. C'est ça, mais c'est toujours très… Avec un humour un peu caché, un peu… Très graphique, voilà, avec plusieurs lignes de lecture et vraiment, il y a une ambiance en fait qui est propre à ce réalisateur avec des choix de mouvements de caméra qui sont fous et qu'on ne retrouve que chez lui, notamment ses travelling, il y a toujours des travelling absolument fabuleux. Pourquoi pas regarder un extrait ? Allons-y ! Allez, c'est parti ! Ouais, extrait ! Donc Adrien, Moonrise Kingdom, du réalisateur, rappelez-nous son nom. Wes Anderson. Wes Anderson, à voir sur la toile VOD. Exactement. Un autre film ? Sing Street, qui lui, va être sur Amazon Prime. Sing Street est un autre genre de film qui se passe dans les années 80. Oui, j'ai pris des films qui ne se passent pas dans les années maintenant. Mais Sing Street, c'est un film musical qui est réalisé par John Carney et qui on doit aussi New York Melody, qui était déjà très très bon, qui est élu avec Karen Hightley et Marc Ruffalo dans l'univers musical toujours et plus contemporain. Là, on bascule dans les années 80 avec tout le côté pop, rock, metal, new wave musical qui pouvait y avoir et qui est archi exploité dans le film. Donc, il n'y a aucun acteur connu. Ça permet vraiment de se plonger dans le film sans avoir de préjugés ou quoi que ce soit sur les comédiens. Donc, ça, c'est très cool. Et c'est donc l'histoire, encore une fois, d'un garçon qui tombe amoureux d'une fille. Rien de surprenant dans le milieu du cinéma. Mais là, pour la conquérir, il va monter un groupe de musique alors qu'il n'y connaît rien avec des potes à lui pour lui demander de tourner dans son clip. Sauf qu'il n'a aucune connaissance musicale. Donc, il va se lancer là-dedans en mode très rock. Et ce qui est très cool, c'est que c'est hyper référencé avec énormément de groupes du style Duran, Aha, Yakido, The Cure, The Clash. Enfin, bref, la BO est absolument géniale. Du coup, on se plonge dans cet univers musical et c'est très, très cool. On va aborder très rapidement, c'est Hook, le film à voir sur Netflix qui est la plus grosse plateforme. Hook est sorti il y a quelques jours. Et Hook, qui est peut-être le plus connu de tous, est sorti effectivement il y a quelques jours sur Netflix, réalisé par Steven Spielberg et qui nous raconte l'histoire revisitée de Peter Pan. Ou en fin de compte, c'est Peter Pan qui est revenu du monde imaginaire, qui a finalement grandi et eu sa vie d'adulte et qui, là, doit retourner dans le monde imaginaire pour vivre encore de nouvelles aventures. Donc, se réadapter, etc. C'est avec Robin Williams dans le rôle de Peter Pan. C'est le meilleur acteur qu'on puisse trouver pour interpréter ce personnage. Et c'est absolument génial. Et moi, c'est ma Madeleine de Proust, donc je peux le regarder. Un film pas toujours apprécié de Steven Spielberg, mais qui est quand même appréciable à regarder, notamment pour revoir Robin Williams. Merci beaucoup, Adrien. Merci. De ces trois propositions sur trois plateformes différentes. On va enchaîner directement, parce que ça n'a absolument aucun rapport, avec Jean-Noël, et votre jeu, c'est l'Apéro-jeu Touraine. Donc, deuxième édition d'un jeu qui est déjà sorti en version Berry. 42 cartes, 220 questions. On va faire quelques questions après. Avant ça, quelques petites questions pour vous. Comment vous les avez écrites, ces questions ? Comment vous êtes arrivé à faire un jeu comme ça ? C'est une proposition de mon éditeur, la geste Agneor. J'écris chez lui des polars et des livres historiques. Et puis, il a une collection de jeux comme ça. Il m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait ? Alors, j'ai dit, oui, marchons. Il m'a dit, pour quelle province ? Je suis originaire du Berry, faisons d'abord le Berry. Si ça vous plaît, on continuera. Et donc, ça lui a plu. Et donc, je lui dis, maintenant, je fais la Touraine. J'habite la Touraine, c'est normal. Il n'y a pas de raison. Comment vous les avez trouvées, ces questions ? Vous allez voir qu'elles sont bien pointues. L'important, c'est qu'elles aillent dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'elles s'adressent à des niveaux de culture différents, mais dans tous les domaines. Aussi bien l'art que l'histoire, que la gastronomie, que le cinéma, que le théâtre, que le sport, que la littérature. Enfin, tout doit apparaître, même le patois. Et donc, à partir de là, on se met à son bureau. On réfléchit. On vérifie. Tout est vérifié, bien entendu. Et puis, on arrive à faire 250 questions et ils en ont retenu 220. Donc, il faut ouvrir vos antennes un peu dans tous les sens. Absolument. Ouvrir grand les bras, rassembler énormément d'informations et puis ensuite en faire des questions. Voilà. Et puis avoir aussi, évidemment, un petit peu de culture personnelle. Mais bon, quand on vit en Touraine depuis 20 ans, ce n'est pas un problème. Donc, pour vous, c'est le petit plaisir. Parce qu'à côté de ça, vous êtes auteur, notamment, de polars et de livres historiques. Tout à fait. C'est le délassement, c'est le vœu de l'éditeur. Donc, j'essaye de sortir un polar par an, un livre d'histoire par an. Et là, on vient de sortir le Sherlock Holmes à Tours qui marche bien. Donc, l'éditeur est content. Qu'est-ce qui vous plaît alors dans le travail d'écriture ? Ah, ça, c'est une grande question. C'est le plaisir de l'écriture. C'est quelque chose que j'ai découvert depuis que je suis à la retraite. Avant, je n'avais pas le temps. Et donc, j'étais enseignant. Ça prend beaucoup de temps d'enseigner. Mais maintenant que je suis tranquille, c'est un vrai bonheur, l'écriture. Bon, tant mieux. Allez, jingle, Basile, on va essayer de jouer. On va voir tout ça ensemble. Ah, ce jingle, il fait plaisir. Bah tiens, on va jouer avec vous, si vous voulez bien, Anthony. Je vais vous poser la première question. Dans quelle commune d'Indre-et-Loire habitent les Cocognaciens ? Les Cocognaciens. Est-ce que vous savez d'où est-ce qu'ils viennent ? De Couem, de Cigogné, de Comte-Ivoire ou de Courcoué ? Je leur dis Cigogné. Eh bien, vous avez raison. Cigogné. Ah là là, Basile, vous nous faites rêver avec votre jingle. Donc, effectivement, c'est de Cigogné, les Cocognaciens. Une autre question pour vous, Adrien. Autre question. Quel surnom les Tourangeaux ont-ils donné au Palais des Congrès, le Vinci, l'œuvre de Jean Nouvel ? Alors, comment ils l'ont appelé ? Léonard, la Vigie, la Casquette ou le Vince ? La Casquette. Eh oui, tout à fait. Vous êtes vraiment du terroir, vous êtes vraiment du territoire. Merci. Bonne réponse à vous. Dernière question. Bon, je vous la réserve à vous parce que sinon, c'est pas drôle. Vous m'avez dit que vous ne vous souveniez pas forcément de tout. Alors, que signifie le mot « chie dans l'eau » en patois Tourangeaux ? Est-ce que c'est un pêcheur-bredouille ? Est-ce que c'est un voiturier de Loire ? Un bateau traditionnel de Loire ? Ou un mendiant sans domicile fixe ? Qu'est-ce que ça veut dire « chie dans l'eau » ? L'éditeur voulait qu'il y ait des questions de patois. Donc, je me suis amusé à rechercher. Quel suspense ? Oui, quel suspense. En tout cas, ce n'est pas le mendiant. Non. Moi, je pense que c'est celui qui est effectivement, pour le travail, est dans l'eau. Le voiturier ? Ah oui. Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison, c'est le voiturier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, bravo pour votre réponse. Jingle, Basile, on va clôturer cette petite parenthèse. Il est bon, ce jingle. Donc, voilà, il y a 220 questions. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce jeu ? Alors, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies, mais aussi les maisons de presse, mais aussi les grandes surfaces. Sur le site de l'éditeur, Geste Edition, c'est 6,90 euros. Donc, la version Berry, on va quand même favoriser la version Touraine. Oui. Il y a des règles précises un peu compliquées ou pas du tout ? Oh, pas du tout. C'est vraiment pour partager un moment avec des amis ou avec la famille au moment de l'apéro. Enfin, on espère quand il y a de l'apéro et quand il y a de la famille. Avec les gestes barrières, on avait bien compris. Bien sûr. Donc, l'apéro jeu Touraine, merci beaucoup, Jean-Noël, d'être venu nous présenter ça. Nous, on va continuer avec vous, Anthony. Jingle pour la bamboche. Et fusion de jingle. Vous êtes le gérant de Phoenix Event à Saint-Pierre-des-Cors. C'est ça. Vendredi à 20h, il y a le concert des Viox Circus. C'est un groupe Tourangeau qu'on connaît assez bien, un chroniqueur régulier d'ici qui vient. Comment vous en êtes venu à faire ce concert filmé depuis chez vous ? Depuis votre société. Alors déjà, c'est en association avec le Studricorne, qu'on est voisins tous les deux à Saint-Pierre. Et simplement, c'est qu'en ce moment, on ne fait pas grand-chose. On avait juste envie de retrouver notre métier et qu'on a eu l'occasion de partager ce moment-là avec Viox Circus. On leur a proposé justement, suite à leur enregistrement au Stud, de faire une session live sans public, enregistrée et diffusée vendredi. Donc, 6 rockers qui font un concert qui va être diffusé le 29, vendredi prochain à partir de 20h. Ça va durer combien de temps ? Une heure et demie ? Non, 54 minutes. 54 minutes. Donc, on précise qu'il a été enregistré précédemment, qu'il va être donc remixé par rapport au son et ensuite diffusé. C'est le premier d'une longue série. C'est le premier d'une longue série et c'est vraiment enregistré en condition live. Il n'y a pas eu de couple, rien. On les a mis en condition comme quoi, au moment du clap, on y va. Et il y a juste le son qui a été retravaillé après. Quel moyen technique alors vous avez mis à disposition ? Parce que vous, vous faites des mariages, vous faites des événements, vous faites des salons, vous faites plein de choses, vous avez beaucoup de matériel à votre disposition. Quel moyen technique vous avez mis pour ces concerts ? Là, c'est les moyens techniques que l'on met habituellement sur des festivals. Donc, il y a de l'éclairage, il y a 4 caméras, il y a une régie vidéo, régie son et puis une régie lumière. Et après, on était 3 techniciens à travailler dessus. Les concerts à venir, parce que je le disais, vous m'avez dit au moins 6 dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder ? Alors, le prochain qu'on enregistre vendredi, c'est Tilo. C'est le projet solo de la chanceuse de Toucan Toucan. Derrière, il y aura Cordalou et puis les autres, c'est encore pour parler. Mais puis, on préfère garder un peu de surprises à faire en mesure. En fait, l'idée, ça reste de travailler avec des gens locaux, des gens que vous connaissez, des artistes locaux et donc de les faire travailler et de vous faire travailler. Alors, l'idée, c'est du donnant-donnant. D'abord, c'est des groupes qui travaillent avec nous et qui répètent dans nos locaux régulièrement, surtout dans les locaux du Stud. On se connaît déjà au quotidien. Ils travaillent avec nous à l'année. Et oui, c'est pas forcément... C'est se mettre en avant, c'est montrer qu'on est toujours là, que le groupe est là et qu'on a besoin de ça. C'est un peu notre ADN aussi, surtout, de faire du live. En fait, vous avez aussi besoin de continuer à exister, à travailler malgré la situation. C'est un peu ça aussi. Oui, complètement. Vous cherchez d'autres groupes ? On est ouvert. Vous êtes ouvert aux propositions ? Bien sûr. Ok, merci beaucoup, Anthony, d'être venu nous présenter ce futur concert, le 29 à 20h, sur la page YouTube. C'est sur la page YouTube du Stud Records, qui est donc votre voisin. C'est une association avec lui et Audio 2 ? En association avec Audio 2, oui, qui nous a fourni quelques matériels. Merci beaucoup, Anthony. Et merci à tous, tous les trois, d'être venus sur le plateau. Je rappelle l'apéro jeu Touraine, 220 questions, 42 cartes de Jean-Noël. Et puis Adrien, on se revoit bientôt, dans deux semaines, il me semble. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois d'être sur notre plateau. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.